Avant même la grève d'aujourd'hui, 19 janvier, le défilé avait commencé sur les plateaux télé. Responsables politiques, éditorialistes et autres experts ont eu micro ouvert pour dire tout le mal qu'ils pensaient des grèves à venir. Pas très original, c'est ce qui se reproduit quasi mécaniquement lors de chaque mobilisation sociale d'ampleur où les tenants de l'ordre établi se succèdent pour donner des leçons aux salariés qui oseraient perturber la bonne marche de l'économie. Récemment, la grève des raffineries et celle des contrôleurs SNCF nous a rappelé que tous ces experts et ces commentateurs détestent que les travailleuses et travailleurs des secteurs essentiels se mettent en grève. On a eu droit à la prise d'otages, au procès en individualisme ou à l'accusation d'être une minorité qui perturbe la vie de la majorité. On atteint même des sommets quand, sur LCI, l'économiste Pascal Péry évoquait les populations à risque, celles qui sont susceptibles de bloquer l'activité. Un condensé de la façon dont ces gens-là considèrent les salariés. Invisible lorsqu'ils et elles accomplissent par leur travail des tâches indispensables au bon fonctionnement de la société. Méprisé lorsqu'ils et elles osent relever la tête pour défendre leurs droits, mais n'en déplaise à certains, les faits sont têtus. Oui, ce sont bien celles et ceux d'en bas, les travailleuses et les travailleurs, qui produisent les richesses et qui font tourner tout ce qui est indispensable à la vie en commun. Contrairement à ce que Sarkozy avait cru bon de déclarer lorsqu'il était président, lorsqu'il y a des grèves dans le pays, tout le monde s'en rend compte. La mobilisation qui s'engage rappelle à qui l'avait oublié la puissance de la grève, qui demeure la principale force des salariés. Et les réactions outragées du patronat, de ses idéologues et de son personnel politique, n'en sont que la confirmation. Alors pour leur faire ravaler leur mépris, pour les faire reculer, c'est bien une grève de masse qu'il nous faudra construire. Seul moyen de bloquer totalement le pays et de les faire partir avec leur contre-réforme. Alors, toutes et tous en grève, aujourd'hui et après, on continue.